La parole est à monsieur Olivier Falorni qui, comme non inscrit, a un temps de parole de cinq minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, tout avait pourtant bien commencé. Lors de la présentation de votre projet de loi le 31 janvier dernier, vous annoncie fièrement votre volonté et votre détermination à agir pour le bien-être animal. Et pour preuve, vous mettiez en avant le renforcement des sanctions en cas de maltraitance. Je ne pouvais que m'en réjouir, puisque c'était la reprise au mot près d'une des deux principales mesures de ma proposition de loi, votée par les députés ici en janvier 2017. L'autre principale mesure, c'est-à-dire le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs, certes n'y figurait pas, mais j'étais, je dois vous le dire, absolument persuadé qu'elle serait évidemment intégrée au cours du débat parlementaire, car je veux croire en la parole politique. Notre collègue rapporteur, Jean-Baptiste Moreau, ne déclarait-il pas dans la montagne du 7 février 2018, ceci, concernant la vidéosurveillance, je le cite, la vidéosurveillance, proposition qui n'a pas été retenue dans le projet de loi 2018, 7 février 2018, proposition qui n'a pas été retenue dans le projet de loi, mais qui, je pense, devra être intégrée afin de rassurer le consommateur, je ferme les guillemets, devra rassurer le consommateur, c'était bien une prise de position claire pour la vidéosurveillance. Et c'était d'autant plus logique que c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle, là aussi, je le cite, j'ouvre les guillemets, Emmanuel Macron, la vidéosurveillance dans les abattoirs sera mise en place selon des modalités inspirées de la proposition de loi Falorni. Je ferme les guillemets. Et puis soudain, patatras, les affirmations, les volontés, les engagements, les promesses sur la vidéosurveillance se sont envolées. Concernant la promesse d'Emmanuel Macron, notre rapporteur a dit hier dans l'Express, je cite, ouvrez les guillemets, « c'était juste une réponse écrite à des associations ». Alors cela voudrait-il dire qu'une promesse écrite d'Emmanuel Macron envoyée à des associations n'a pas valeur d'engagement ? J'ai du mal à le croire, tant le président de la République ne cesse de répéter qu'il fait tout ce qu'il a dit et promis. Et que les choses soient claires, je ne prône ici aucun mode de consommation particulier. C'est aux citoyens et à eux seuls de décider ce qu'ils veulent manger ou pas. Je défends simplement le respect de l'animal. Et le compte n'y est vraiment pas, monsieur le ministre. Car renforcer les sanctions et refuser le contrôle vidéo, c'est aussi incohérent que si le gouvernement annonçait vouloir sanctionner plus lourdement les chauffards, tout en décidant en même temps de se priver des radars. Renforcer les sanctions et refuser le contrôle des hauts, c'est donc naître hélas que dans l'affichage, dans la posture et même l'imposture. Monsieur le ministre, j'ai écouté attentivement vos arguments pour tenter de justifier cet abandon. Pardonnez-moi, mais aucun ne tient réellement face à la réalité. Vous dites « Difficulté d'interpréter les images ». Ce serait vrai si c'était vous ou moi qui étions chargés de cela. Mais seule l'inspection vétérinaire a accès à ces images. Je n'imagine pas une seconde que vous les estimiez incapables de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises pratiques d'abattage. D'ailleurs, la Fédération des syndicats vétérinaires de France soutient le contrôle vidéo. Vous dites « Le contrôle ne se fera qu'a posteriori ». Je vous dirais d'abord que ce serait déjà mieux que rien, et que mieux que pas de contrôle du tout. Et c'est oublier une dimension importante du dispositif, celui de la prévention, celui de la dissuasion. Avec des caméras au-dessus de la tête, je doute que des salariés prennent le risque de mal se comporter. Et il a fallu, hélas, des images tournées clandestinement pour que des procès aient enfin lieu. Vous dites enfin « Ce contrôle vidéo est une pression trop lourde pour les salariés ». Mais je rappelle que les salariés sont déjà sous contrôle, sous contrôle permanent de l'inspection vétérinaire. Mais le problème, c'est que ce contrôle n'est que théorique, mais pas réel. Faute d'inspecteurs en nombre suffisant, tout le monde le reconnaît. Alors, monsieur le ministre, il faut être clair. Soit on contrôle, soit on ne contrôle pas. Ce n'est pas « on contrôle un peu, quand on veut ou quand on peut ». Il y a donc deux réponses à cela. Soit vous recrutez des centaines de fonctionnaires pour assurer ce contrôle humain. Je doute que vous le puissiez. Soit vous mettez en place un dispositif d'aide au contrôle, un dispositif sécurisé, validé par la CNIL et protecteur des droits des salariés. Car ce dispositif protégera les salariés par la loi. Les images consultables uniquement par l'inspection vétérinaire et utilisables uniquement pour le contrôle du respect de l'animal permettront d'ailleurs de démontrer. que beaucoup de maltraitants sont liés à la cadence infernale et à des équipements obsolètes. Alors, mes chers collègues, en entrant dans ce débat en séance, je ne doute pas que la raison l'emportera sur la régression et le reniement. Ce sera en tout cas le sens de mon combat. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Falorni. La parole est désormais à mes...